Bref, j'ai mis en conclusion là de cette image, arrosser ce qu'on appelait pendant la pandémie les premiers de corvée, c'est-à-dire que c'est la triple ou quadriple peine pour ceux qui ont eu des mauvaises conditions de travail, des mauvais salaires, des moindres pensions, et en plus, ils ont en général une espérance de vie moindre par rapport à d'autres catégories socioprofessionnelles qui ont eu des travaux moins pénibles. Entre un ouvrier et un cadre supérieur, l'écart d'espérance de vie est de plusieurs années. Selon l'âge à lequel on le calcule, c'est entre 7 et 10 ans d'écart d'espérance de vie. Donc vous voyez, mauvaise condition de travail, mauvais salaire, moindre pension, et puis arriver à l'âge de la retraite, une espérance de vie pendant la retraite beaucoup plus faible, vous voyez que tout s'acharne pour que ce soit les catégories les plus démunies, les plus faibles, les plus exposées, qui soient pénalisées. Jusqu'à ces dernières années, jusqu'aux réformes précédentes, la justification traditionnelle des réformes des retraites était que le rapport entre le nombre d'actifs qui payent des cotisations et le nombre de retraités diminuait. Et les prévisions, à l'échelle du demi-siècle encore, montrent qu'on va passer de 1,7 cotisant pour un retraité aujourd'hui à environ 1,3 cotisant pour un retraité. Donc ça c'est inéluctable, c'est le vieillissement de la population, mais pas avec une espérance de vie qui augmente follement comme il y a déjà quelques décennies. L'espérance de vie n'augmente plus que très peu, mais il y a une structure de la population qui va quand même continuer à se transformer avec une proportion de personnes âgées plus importante qu'auparavant. Et est-ce que cela condamne obligatoirement à travailler toujours plus ? Oui, répond le gouvernement, mais on peut opposer des objections fondamentales à cette réponse, parce qu'il peut y avoir d'autres solutions pour accompagner ce vieillissement de la population et donc cette diminution du nombre d'actifs par rapport aux retraités. Mais en aucune façon, le recul de l'âge de la retraite et l'augmentation indéfinie de la durée de cotisation, parce que dites-vous bien que si cette réforme passe, dans 5 ans, 6 ans, on vous propose la même chose. Tous les 5 ans, 6 ans, on a une réforme. On en est à la 7e ou 8e réforme en 30 ans. Donc vous êtes sûrs que si cette réforme passe, dans 5 ou 6 ans, le prochain président nous dira qu'il faut travailler plus longtemps. Et que nous disait notre président actuel ? On pourrait presque faire, j'aurais dû vous dire, qui c'est qui a dit ça ? Comme je le mets là, faire la devinette. Qui a dit ça ? Eh bien c'est M. Macron. A la fin du grand tour de France qu'il avait fait après la révolte des Gilets jaunes, vous vous rappelez, il avait fait un tour de France pour faire un grand débat national, et il avait dit ce qui est à l'écran. C'est-à-dire que jamais il reculerait l'âge de la retraite. Alors, bon, donc vous voyez, je fais un petit point d'étape, hein, parce que là je parle déjà depuis presque demi-heure. Alors, faisons un petit point d'étape avant d'achever cette introduction. On a une crise du capitalisme mondial, avec la France et l'Europe au milieu, bien sûr, qui se traduit par ce jumelage, en quelque sorte, de crise d'ordre social, dont le principal symptôme, c'est la détérioration de la condition au travail, qui est parallèle à la diminution des gains de productivité, et puis, en conjonction avec la crise écologique. Et, donc, la question du recul de l'âge de la retraite fait partie de ce laminage des droits sociaux qui est en branle de façon à compenser la diminution de la rentabilité du capital qui n'a aussi ses rôdes de plus en plus dans le système productif. Et, donc, qu'est-ce qu'on peut opposer à cela ? Donc, si vous voulez, c'était la deuxième partie de mon livre, après l'état des lieux, donc la deuxième partie de mon livre, pour sortir de sorte de trous noirs, en quelque sorte, qui aspirent tout vers le vin. Je m'étais inspiré, pour esquisser ces pistes alternatives, je m'étais inspiré d'un célèbre diagnostic qu'avait tiré l'anthropologue hongrois Karl Polanyi, de l'entre-deux-guerres, qui avait écrit dans un de ses livres les plus importants, « Si jamais le capitalisme réussit à marchandiser le travail, à marchandiser la terre, dans le sens de la nature, et à marchandiser la monnaie, c'était fini de la société. » Ça n'était fini. Donc, ces trois marchandisations étaient mortifères. C'est lui qui disait ça. Et, donc, j'ai renversé le truc, je me suis dit, « Bon, ben, pour dégager des pistes alternatives, il faut inverser le truc. Au lieu de marchandiser le travail, il faut le réhabiliter. » Donc, c'est la première piste que j'explore, que je vous soumets à votre discussion. C'est-à-dire que, et nos collègues, que vous connaissez peut-être au moins un, parce qu'il a été lui aussi co-président d'attaque, il y a quelques années, Thomas Coutreau a publié cet automne, avec un de ses collègues, un livre sur le sens du travail, où il montre très bien, il reprend la même idée que celle que j'avais aussi exprimée. Donc, on est d'accord sur ce point. Donc, il y a un sens du travail à retrouver. Et retrouver le sens du travail, ça veut dire redéfinir ses finalités, produire... Macron nous dit, il faut travailler plus, il faut produire plus. Mais produire quoi ? Parce que la question est là. On ne peut plus se dire, maintenant, on produit n'importe quoi, parce que ça fait de l'emploi, parce que ça fait du PIB, parce que... etc. Non, il faut se poser la question de pourquoi produire ? C'est-à-dire redéfinir les finalités à laquelle est assigné le travail. Donc, et la question des retraites est en plein dans cette problématique-là. Parce que M. Macron nous a dit, il nous a répété, tout au long du trimestre dernier, et lors de ses voeux le 31 décembre, il nous a répété que pour résoudre nos problèmes, il fallait travailler davantage. Mais pour la question des retraites, dans le pire des cas, c'est-à-dire à l'échelle de la décennie à venir, puisque c'est ça qu'il a comme horizon, pour modifier la durée de cotisation et l'âge de la retraite, il y aura entre 12 et 15 milliards de déficits du régime de retraite. C'est l'hypothèse la plus pro-là. Mais qu'est-ce que c'est que 12 milliards ? 12 milliards, c'est beaucoup. 12 ou 15, c'est beaucoup. Seulement rapporté à la masse des pensions, c'est ridicule. On distribue chaque année 345 à 350 milliards de retraites. Et notre PIB, notre produit intérieur brut de l'année, c'est 2500 milliards. 12 milliards et demi. Je mets le demi parce que ça va tomber juste en pourcentage. 12 milliards et demi par rapport à 2500 milliards, ça fait 0,5%. Donc on recule l'âge de la retraite de 3 ans pour 0,5% du PIB. C'est-à-dire une broutille. Une broutille quand on le met à côté de l'évasion fiscale. Une broutille à côté des dividendes qui ne sont pas soumis à cotisation sociale, qui ne sont même pas soumis à beaucoup d'impôts puisqu'il y a ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire un impôt forfaitaire unique à 30% alors que si c'est revenu du capital était intégré à l'impôt progressif sur le revenu, il subirait les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le cas. Donc 12 milliards à 15 milliards par rapport à tous ces dizaines et dizaines et dizaines de milliards qui s'envolent, c'est ridicule. Et donc ça veut bien dire qu'il y a un choix qui est fait de ne faire peser les efforts que sur le travail et jamais sur le capital. Et donc ça c'est un choix de classe comme on disait autrefois, mais il faut retrouver le langage marceau-jaurécien. Je crois que là on n'est pas sorti de cette problématique-là. Donc ce qui veut dire qu'il y a mille façons de résoudre ces problèmes sociaux, et surtout quand on pense qu'il y en a d'autres problèmes sociaux à régler que celui des retraites. Vous avez une pauvreté qui est aux alentours de 14% de la population française, 14% de la population française qui est en dessous du seuil de pauvreté. Alors je ne sais pas rien, 14%. C'est moins qu'en Allemagne qu'on nous vante, parce qu'eux ils sont à 18 ou 19%. Mais quand même, c'est quand même 14%, c'est-à-dire à peu près 10 millions de personnes, dont les enfants au milieu, en dessous du seuil de pauvreté. Bon, donc on a de multiples façons, je vous le disais tout à l'heure, pour résoudre ce petit problème de déficit probable dans 10 ans, d'une douzaine, une quinzaine de milliards, il suffirait, tout le monde l'a calculé, il suffirait d'augmenter d'un point, j'arrondis, d'un point le taux de cotisation billesse. Ou bien d'élargir l'assiette des cotisations sociales. Moi je suis un fervent partisan de l'élargissement de l'assiette des cotisations sociales. Je prends une seconde, un peu technique, mais vous allez comprendre facilement. Aujourd'hui, les cotisations sociales sont calculées de la manière suivante, on applique le taux de cotisation au salaire qu'on appelle brut, c'est-à-dire à une partie de la richesse produite. Tout le reste, il n'y a pas de cotisations sociales qui sont prélevées dessus. Si vous élargissez l'assiette, vous augmentez considérablement la masse des cotisations qui vont alimenter la sécurité sociale. Et en plus, vous avez un deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui emploient peu de main d'oeuvre, parce qu'elles ont une modernisation technique hyper sophistiquée, avec beaucoup de robots, etc., elles paient relativement moins de cotisations que les entreprises qu'on appelle de main d'oeuvre. Donc, en élargissant l'assiette des cotisations sociales, vous atténuez cet écart, cette concurrence, en quelque sorte, entre les entreprises et les mêmes, au détriment des entreprises qui emploient beaucoup de main d'oeuvre relativement aux équipements techniques. Et, je terminerai par là, au total, si on se rappelle ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire la diminution de la part salariale, dans la richesse produite, qui a eu pour conséquence de faire croître les inégalités, que se passerait-il, que pourrait-on faire si on diminuait les inégalités de revenus ? Alors, j'ai, ces dernières semaines, pour alimenter les discussions que nous avons, soit au sein d'Attaq, la Fondation Copernic, ou bien des économistes altérés, j'ai pris les statistiques les plus récentes de l'INSEE, et sur ce graphique que vous voyez à l'écran, on vous indique la répartition des revenus disponibles par ménage, répartis, ménage réparti en dixième, en statistique des déciles, donc les 10% ayant les revenus les plus faibles, donc des 1, jusqu'aux 10% qui ont les revenus les plus élevés, des 10, et bien vous voyez que, je vous le montre, alors là il y a deux cours, parce que l'un porte sur les revenus moyens, et l'autre sur les revenus ramenés par unité de consommation, en statistique, on considère qu'il y a deux personnes dans un ménage, la première pour une unité, la seconde pour une demi, donc en tout ça fait une unité et demi, bon, petite convention statistique. Donc regardez ce qui se passe, du premier décil, donc des premiers 10% les plus pauvres, jusqu'au septième environ, jusque là, vous voyez une progression des inégalités qui est, comme disent les mathématiciens, linéaire, c'est-à-dire grosso modo c'est une droite, toute droite, si je peux dire, vous comprenez ce que je veux dire, une droite, et puis à partir des trois derniers déciles, et surtout des deux derniers, et surtout, surtout, surtout du dernier, ça devient explosif, la progression des inégalités. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si on imaginait, non pas de mettre tout le monde au même niveau d'un coup de baguette magique, parce que ça serait difficilement possible, mais qu'est-ce qui se passerait si on, vous voyez ma flèche là, ce qu'elle fait, si on poursuivait la tendance qui prévaut pour les sept premiers déciles jusqu'au bout, eh bien, on aboutit à une réduction, alors selon qu'on veut cibler le dernier déciles, ou bien le neuvième et le huitième, on aboutit à des possibilités de récupération, de prélèvements obligatoires, d'impôts, donc, dans des proportions tout à fait importantes. Donc, si on ramène la hiérarchie des revenus disponibles de 1 à 6, on peut récupérer 128 milliards, si on ramène de 1 à 5, près de 180, et si on ramène de 1 à 4, près de 260. Alors, bien sûr, selon le rapport de force, on impose une fiscalité plus ou moins progressive, bien sûr, tout n'est pas faisable comme ça, en claquant dans les doigts, mais on voit qu'il est fort possible de remobiliser les ressources de la société pour faire autre chose que faire payer la facture aux plus pauvres, aux salariés les plus démunis, les plus prissurés, que ce soit en salaire ou en termes de conditions de travail. J'ai aussi effectué un petit travail statistique, non pas sur les revenus, mais sur les patrimoines. Ici, je ne vais pas vous donner le détail, le détail chiffré, mais on voit sur un graphique à l'échelle qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire, ici, semi-logarithmique, même puisque les ordonnées qui sont en échelle logarithmique, on voit la progression, effectivement, très, très importante de la croissance des inégalités lorsqu'on s'achemine de plus en plus vers les derniers décis. J'ai presque terminé, mais je ne veux pas terminer sans dire un mot sur l'antibialité anti-mesure Macron qui est la réduction du temps de travail. Il veut nous faire travailler davantage. Or, la réduction du temps de travail, je le disais au début, c'est une conquête ouvrière depuis le début du mouvement ouvrier au 19e siècle et ça restera une bataille avec des hauts et des bas, bien sûr, mais ça restera une bataille pour l'avenir. Et, pendant ce fameux premier confinement, où je vous disais que j'avais passé mes jours où on ne pouvait pas aller marcher plus d'un kilomètre autour de chez soi, vous vous en souvenez, vous marchez un kilomètre, 1,5, et bien, vous avez pas, il y avait le gendarme qui vous coinçait et qui vous mettait 137 euros d'amende. Donc, pendant ce temps, moi, je me suis amusé, j'ai pris toutes les statistiques de l'Union européenne, plutôt de la zone euro, ajoutée, avec ajoutée la Grande-Bretagne qui n'était pas dans la zone euro, mais bon, parce que je disposais de la statistique, donc je l'ai ajoutée, pour mettre en parallèle le taux de chômage et la proportion de personnes à temps partiel. Et alors, c'est extraordinaire, parce que là, on s'aperçoit que les pays qui ont un fort taux de chômage ont une proportion de travail à temps partiel plus faible que les pays qui ont un faible taux de chômage, mais par contre, une proportion de personnes à temps partiel beaucoup plus élevées. Les deux pays emblématiques de cette opposition, c'est la France du côté et l'Allemagne. En France, vous avez un taux de chômage plus élevé qu'en Allemagne, mais en Allemagne, vous avez un taux de chômage partiel d'emploi, j'ai fait un lapsus tout à fait significatif, d'emploi à temps partiel plus important. Et ce qui veut dire que les patronats utilisent le temps partiel comme une mesure de réduction du temps de travail, mais pas égale pour tous. C'est-à-dire, ce sont les personnes à temps partiel qui subissent vraiment la réduction du temps de travail alors qu'elles voudraient peut-être travailler à temps plein. Et donc, on voit bien que la réduction du temps de travail, ça doit rester une revendication du monde du travail et que, par cynisme ou par intérêt, les patronats l'utilisent, mais sous sa forme la plus détestable. la réduction du temps de travail sous sa forme la plus détestable qui est le temps partiel imposé. Et donc, lorsqu'on s'aperçoit de cette corrélation inverse, et j'ai calculé ce que les statisticiens appellent le coefficient de corrélation linéaire, il y a très très peu d'études statistiques où vous avez un coefficient de corrélation linéaire en valeur absolue de 0,86. La corrélation absolue c'est 1 et quand vous avez un coefficient de corrélation qui est de 0,8 ou 0,9, c'est que vous avez une corrélation quasi parfaite. Et c'est le cas ici. Moins de chômage, plus de temps partiel. Plus de chômage, moins de temps partiel. France, Allemagne. Donc, ce qui veut dire que l'idée de reprendre la réduction du temps de travail comme une bataille de long terme doit être liée à la capacité que les individus pourraient avoir de travailler à temps plein lorsqu'ils le souhaitent plutôt qu'à temps partiel imposé. Et donc, vous voyez la courbe de l'évolution de la part de l'emploi à temps partiel en France qui a légèrement diminué pour les femmes ces dernières années mais qui reste quand même à un niveau relativement élevé puisque ça fait aux alentours de 30% des femmes qui occupent un emploi à temps partiel. Je termine en disant que les deux autres volets de mon triptyque polanien tiré de Karl Polany réhabiliter le travail les deux autres je vais être plus bref et je reviendrai dans la discussion c'est instituer les communs c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus un espace mangé grignoté petit à petit par le capitalisme pour marchandiser les ressources naturelles bien sûr l'eau marchandiser les connaissances dépôt de brevets qu'on ne peut pas contourner par exemple pour pouvoir distribuer gratuitement les vaccins aux africains donc marchandiser le génome des espèces vivantes etc. donc borner cet espace où le capital se valorise et au contraire élargir celui où il y a une maîtrise collective des services publics non privatisés des services publics démocratisés pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins sociaux dont nous avons besoin enfin des besoins sociaux que nous devons satisfaire pardon avec une petite particularité que je développerai si ça vous intéresse c'est que dans les fameux services publics qui ne sont pas marchands qui sont non marchands il faut cesser de croire qu'il n'y a pas de travail productif en leur sein au contraire il y a un véritable travail productif qui est effectué dans les services non marchands que ce soit à l'école à l'hôpital etc. et le dernier hop 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 je vais trop vite le dernier aspect c'est peut-être le plus technique un peu si vous voulez mais je vais être assez bref et j'y reviendrai s'il y a des curieux dans la salle socialiser la monnaie donc l'envers là aussi du pronostic catastrophique de Polanyi donc hésiter que la monnaie soit privatisée parce qu'effectivement l'union européenne plutôt la zone euro l'union économique et monétaire européenne est un exemple de quasi privatisation de la monnaie pendant maintenant trois décennies presque et où la banque centrale européenne qui est la banque des banques en quelque sorte a effectué un contrôle n'ayant pour objectif que de diminuer l'inflation et à la suite de la crise financière de 2007 les banques centrales dans le monde entier notamment les banques centrales principales à savoir celles des Etats-Unis la réserve fédérale celles d'Angleterre la banque centrale européenne et la banque du Japon avaient adopté des politiques qu'on avait appelées non conventionnelles c'est à dire qu'elles avaient inondé les circuits financiers de monnaie de liquidités monétaires et de façon à faire en sorte que les Etats n'aient pas trop de difficultés à se financer puisque vous le savez ils étaient obligés d'emprunter sur les marchés financiers puisque dans le cas de l'Union européenne en tout cas ils ne pouvaient plus emprunter directement près de la banque centrale et donc l'idée maintenant c'est de retrouver la maîtrise de cette banque centrale et de l'ensemble du système bancaire et de conditionner leurs trois de crédit de la banque centrale aux banques ordinaires ce qu'on appelle en termes de jargon le refinancement des banques refinancement bancaire de le conditionner à la présentation de titres de titres qui correspondent à des crédits que les banques auraient accordé pour des investissements soutenables soit en termes sociaux soit en termes environnementaux à l'encontre tout à fait de ce qui se pratique continuellement jusqu'ici à savoir que quand les banques accordent un crédit à une entreprise ou à un ménage mais surtout aux entreprises si la banque juge que l'investissement sera rentable elle presse quelle que soit la qualité de l'investissement de la production qui sera effectuée et donc vous avez encore des banques qui accordent de multiples crédits pour extraire du pétrole extraire du gaz etc. donc des énergies fossiles alors qu'on veut au contraire en diminuer la production donc soumettre le crédit à des critères sociaux environnementaux et en contre-coup lorsque les banques ont besoin de se refinancer auprès de la banque centrale que celles-ci exigent les mêmes critères de refinancement que ceux qu'on a imposés aux banques par rapport au crédit qu'elles-mêmes elles accordent et donc le conditionnement du refinancement bancaire est un outil pour retrouver une maîtrise sur la banque centrale et qui a échappé complètement au pouvoir politique et donc à la démocratie depuis l'instauration de l'euro en 1999-2000 il y a même eu mais je vous en reparlerai si vous le souhaitez au cours du confinement un très très long débat au sujet de savoir s'il fallait annuler ou pas les titres de dettes privées et publiques que détenait la banque centrale européenne et qui avait grossi dans une capacité astronomique au cours de ces dernières années dernièrement les banques centrales au cours de l'année 2022 ont procédé à un relèvement des taux d'intérêt qu'elles exigent des banques pour faire face au regain d'inflation qui s'est déclenché donc au cours de l'année surtout après le déclenchement de la guerre en Ukraine qu'est-ce qu'on appelle les taux directeurs sans entrer dans trop de détails techniques pour l'instant lorsque les banques ordinaires ont besoin de se refinancer auprès de la banque centrale celle-ci leur fait payer un taux d'intérêt qui avait été ramené à un niveau très très bas ce qu'on appelle le taux directeur avait été ramené à un niveau très très bas qui est progressivement remonté au cours de l'année 2022 dans l'espoir que cela rendirait l'inflation en tout cas que cela la stopperait de manière assez forte donc vous avez à l'écran l'évolution des taux directeurs de la banque centrale européenne et de la FED la réserve fédérale américaine depuis le début de l'année 1999 donc après une tendance à la baisse et bien vous avez eu une remontée la baisse elle avait fait atteindre ces taux directeurs à zéro les banques payées zéro à la banque centrale et depuis 3-4 mois 5 mois maintenant ces taux directeurs sont repassés en niveau positif pour atteindre aujourd'hui selon les banques centrales entre 2 et 3% au moins d'intérêts je conclue même si j'ai l'impression de ne pas avoir tout dit bien sûr je conclue en disant que face à une crise que je considère comme globale comme systémique comme structurelle on n'a pas à faire une petite crise conjoncturelle une petite grippe là comme ça dont on pourrait attendre la fin en se disant bon c'est un mauvais moment à passer puis on repartira comme avant mais non on ne repartira pas comme avant pour les raisons que je vous ai indiquées dont la principale est que la dégradation de la condition au travail est devenue insupportable et la dégradation de la planète est là aussi devenue insupportable en termes de capacité pour l'humanité à continuer de vivre dans des conditions assez supportables donc face à cette crise systémique et multidimensionnelle c'est l'ensemble des rapports sociaux qu'il faut remettre en cause et transformer et donc pour cela ça suppose d'avoir un système productif qu'on transforme radicalement une bifurcation du système productif pour produire des biens qui ne soient pas obsolètes rapidement qui répondent à de vrais besoins sociaux et qui ne soient pas décidés uniquement en fonction du profit qu'ils sont capables de rapporter on a plusieurs outils dans cette perspective là l'outil fiscal je vous en ai parlé et l'outil investissement public parce qu'on estime aujourd'hui que pour la seule transition écologique à l'intérieur duquel il y a la transition énergétique il faut toutes les estimations convergent pour dire qu'il faudra sans doute au moins 5% du produit mondial 5% de la richesse mondiale par an pendant plusieurs décennies pour financer les investissements de transition changer nos systèmes énergétiques changer nos systèmes de transport isoler les bâtiments les logements refaire notre habitat mais ça ça va prendre plusieurs décennies donc au moins 5% de la richesse produite consacrée à ces investissements et à l'intérieur de ces 5% évidemment les investissements publics seront cruciaux pourquoi ? parce que les investissements privés n'ont aucune vue à moyen et long terme ils n'ont qu'une vue à court terme quand un une grande entreprise décide d'un investissement l'horizon qu'elle regarde c'est 5 ans 10 ans maximum il n'y a aucune entreprise qui investit à plus de 10 ans en revanche transformer nos systèmes énergétiques nos systèmes de transport là ça demande une vue sur plusieurs décennies beaucoup plus longue et donc sans qu'on puisse en espérer une rentabilité financière en tout cas à court terme et même à moyen et long terme et donc ça veut dire qu'il faut maîtriser l'outil monétaire pour financer ces investissements publics absolument indispensables et maîtriser l'outil monétaire ça veut dire qu'il faut sortir de dictats qui avaient été imposés au cours des dernières décennies notamment en Europe c'est à dire que les états pour investir étaient obligés de se porter emprunteurs sur les marchés financiers et il leur était interdit de faire appel à la banque centrale alors que de par leur naissance les banques centrales avaient été créées pour justement être les banques des états et à l'époque c'était les banques des états pour que ce qui se fasse la guerre là il ne s'agit pas simplement de préparer la guerre mais il s'agit de préparer les investissements d'avenir est-ce que tout ça c'est à la portée des citoyens on pourrait dire oui mais ça c'est vraiment ça nous dépasse nous on ne peut rien si on peut à condition que l'on fasse de l'enjeu démocratique quelque chose de très important et introduire la démocratie dans toutes les sphères de la société est devenue une exigence fondamentale et le premier lieu où il faut introduire de la démocratie c'est là où elle n'a jamais été introduite jusqu'à présent l'entreprise en premier lieu l'entreprise pour que le pouvoir soit enlevé aux actionnaires et donc il faut pouvoir décider de l'avenir de notre société et l'avenir de notre société se décide aussi en grande partie dans les entreprises qui modèlent par le type de production qu'elle propose qui modèlent les conditions de travail et en même temps les conditions d'exploitation de la nature je vous laisse la parole j'allais vous demander si vous n'avez pas trop froid c'est insupportable cet espoir qui nous tombe dessus oui mais je ne sais pas le faire oui elle est bienvenue elle est bienvenue attends est-ce que quelqu'un peut passer le micro elle nous a bien montré que la pension serait 85% mais que ce serait en bruit sur la société et là on prend 85% et là on le donne en bruit alors oui c'est possible d'aller dessus ça c'était vachement clair de même qu'elle a été très claire en démontrant un logiciel en forme de nom que pratiquant personne ne l'aura touché cette forme-là là c'est très clair donc moi j'ai trouvé qu'elle a fait un logiciel des démonstations privées de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre voilà c'était ma compagnie oui vous comprenez facilement que c'est une manière tout à fait intelligente de dire d'une autre façon ce que je voulais expliquer mais tout à fait je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous pour la réforme vous voulez la réforme de la recette ce sont les conseils oui c'est-à-dire que nous sommes dans la réforme dans la réforme donc nous sommes pour la réforme et pour remonter le travail j'ai dit qu'un milieu est une corvette et les personnes à l'écriture qui sont qui ont répondu c'est quelque chose mon père il a travaillé jusqu'à 75 ans avant on travaillait sur mon père ok vous avez une manière qui est dans une espèce qui donne la réforme oui allez-y on va prendre plusieurs questions à l'écriture Sous-titrage FR ?